Bonjour à tous, Guy, Luc, Olivier et moi sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous Vision RH au cadre. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec notre invité Muriel Barneo, que je remercie chaleureusement, de la transformation numérique. Et bien sûr, quand on dit transformation numérique, les enjeux humains sont extrêmement importants, numériques et humains sont intimement liés. Des études que Michel m'a procurées, beaucoup d'études sur le sujet, montrent que moins que le choix de la technique, de la technologie à utiliser, c'est avant tout la vision et la définition de la vision et le partage de cette vision avec l'ensemble des collaborateurs, qui est un enjeu majeur pour l'entreprise. Et là, bien sûr, et vous êtes nombreux à avoir ce rôle, c'est le CEO qui a un rôle prééminent dans la transformation numérique. Le numérique et ses usages ont impacté, impactent les organisations humaines avec des profonds changements dans les entreprises. Et pour faire le lien pour ceux qui sont des abonnés réguliers de nos rendez-vous, je vais citer Jacques Brun, qui est le Chief Transformation Officer du groupe Europe Car, qui est intervenu lors de notre précédent rendez-vous, et qui disait, je cite, « Une transformation est certes une nouvelle organisation, une nouvelle stratégie, mais elle est aussi humaine et sociale. C'est un changement de business model qui doit s'accompagner d'un changement de modèle mental. » Les ressources humaines sont évidemment très fortement impliquées. Et nous, ce qu'on constate chez ProCAD, c'est qu'il est souvent plus facile pour une entreprise, de réaliser ces transformations avec l'appui, le soutien d'un expert qui vient de l'extérieur, qui va impulser, accompagner et réellement, concrètement mettre en place ces transformations et les changements qui vont avec. C'est un travail en mode collaboratif qui garantit la réussite du changement avec un pilotage de projet d'envergure sur une durée bien définie. C'est le rôle des managers de transformation qui viennent en renfort de vos structures. Enfin, et je ferai un petit historique rapide, après des années de transformation analogique, Alors là, vous avez l'âge de la transformation analogique. « We don't have time to change the wheels. Push harder, Harry. » On a aujourd'hui le plaisir d'échanger avec Muriel, et ce, peut-être avant de vous donner rendez-vous, dans 10 ans, pour un petit déjeuner, Vision RH ProCAD, pourquoi pas sur la transformation quantique, qui sait ? Et plus sérieusement, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir donc Muriel Barneu, qui est présidente de DecaPoste, et qui va partager avec nous, de manière très interactive, sa vision de la transformation numérique, la vision de DecaPoste, et du groupe La Poste, dont DecaPoste est une filiale. Voilà.